Mon nom c'est Lisbeth Vicente. Je viens de la Colombie, d'une petite ville qui s'appelle Barranquilla. Je suis ici à Portneuf depuis dix ans. J'ai déménagé à Portneuf parce que j'ai rencontré mon chum à la Floride. Tu dis ça fait dix ans, tu es encore de la famille en Colombie ? Oui, ma famille habite à la Floride. Ma mère, ma soeur et mes oncles habitent à la Floride aussi. Quand j'ai rencontré mon chum, on a décidé de déménager ici parce que toute sa famille habite ici. son travail et tout, c'était à Québec. Est-ce que ça veut dire que tu es immigrée ici par amour ? Oui, je venais ici par amour à mon chum, qui est les Québécoises. Comment ça s'est passé ton arrivée dans Portneuf ? Est-ce que c'était difficile de venir vivre ici ? Oui, c'était plus difficile le tramite des papiers pour obtenir mon résidence permanente. C'est pris quatre ans. Mais finalement, après quatre ans, j'ai obtenu mon permis de travail et mon résidence permanente. Mais c'était un peu difficile. Les papiers, comment ça s'est passé ? Ça a été compliqué quand tu es arrivée à faire ? Est-ce que tu as fait ça toute seule ? Est-ce que tu es passée par un avocat ? J'ai passé par un avocat pour faire les papiers pour immigrer ici au Canada. C'est pris quatre ans pour obtenir le résidence permanente et le permis de travail. Et c'était vraiment difficile. Les procès, c'était long. Est-ce que tu penses que la démarche, ça valait le coup ? Tu es contente aujourd'hui de vivre dans Portneuf ? Si c'était à refaire, tu le referais ? Je suis contente aujourd'hui parce que je suis une personne qui a obtenu le papier de résidence permanente. Je suis maintenant un citoyen canadien. Ça fait la différence. Maintenant, je connais plusieurs coins dans la région. La culture des Québécoises et l'intégration, c'était facile pour moi. Maintenant que j'ai obtenu hors de papier, je suis une personne, citoyenne, dans la région de Portneuf. Tu as des enfants avec ton conjoint qui est Québécois de souche. Est-ce que tu trouves que c'est une richesse d'avoir une double nationalité comme ça, d'être de deux pays ? C'est une double richesse pour mes enfants parce que mon enfant, Alex, parle trois langues, anglais, espagnol et français. Il aime beaucoup Portneuf. Il aime habiter ici. Il habite ici à Donacana aussi avec nous. Et pour lui, c'était facile sa intégration à l'école avec son français. C'était facile pour s'intégrer. Il a beaucoup les amis. C'est une richesse vraiment pour les enfants. Tu habites depuis dix ans dans Portneuf. Ça a changé l'immigration ? Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés ? Depuis que j'ai arrivé à Québec, spécialement à la région de Portneuf, il y a beaucoup de changements. J'ai remarqué que c'est beaucoup les idées pour les immigrants migrants que avant. Ils facilitaient l'intégration dans la région aussi. Ça, c'est une des choses qui est vraiment bénéfice pour plusieurs immigrants qui viennent déménager ici. C'est parti. Què ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que tu as fait comme travail en arrivant ? Oui, ça m'a pris 4 ans pour commencer à travailler parce que je n'ai pas le papier. J'étais ici comme touristique. Et finalement, quand j'ai oublié le papier, j'ai commencé à travailler. J'ai ouvert une garderie à la maison. Et c'est ça que j'ai commencé à travailler dans la région de Portneuf. Après ça, j'ai décidé de fermer ma garderie. Et j'ai travaillé comme éducatrice. Parce que c'est ça, ma profession, c'est éducatrice. Donc, j'ai travaillé comme éducatrice réemplaçable dans différentes écoles dans la région de Portneuf. Est-ce que c'était difficile pour une Colombienne de travailler dans les écoles avec des Québécois ? C'était un peu difficile pour m'intégrer dans la culture des Québécoises. Mais finalement, avec le temps, j'ai appris beaucoup de différentes choses. Et oui, oui, j'ai finalement réussi à travailler dans une garderie. Tu fais quoi aujourd'hui comme travail ? Est-ce que tu travailles en francisation ? Oui, je travaille pour les immigrants qui viennent de Guatemala, au Mexique, les immigrants qui viennent pour donner la francisation débutant. Et aussi, je travaille pour les entreprises de Portneuf, de la région de Portneuf, pour donner les classes à les Québécoises en espagnol. Tu peux nous expliquer pourquoi c'est important pour toi, l'alphabétisation ? Oui, c'est important l'alphabétisation parce que les enfants, les immigrants, quand ils arrivent ici à la région de Portneuf, au Québec, au Canada, ils ne connaissent pas toute la langue complètement. Plusieurs de les immigrants qui sont analfabètes. Et c'est ce que j'ai réalisé à travers ma classe d'espagnol. C'est plus facile pour les autres d'expliquer en espagnol, l'alphabétiser en espagnol. Et après, ils peuvent commencer les classes en français. Est-ce que tu penses que c'est important d'avoir des activités aussi pour les travailleurs ou les gens qui émigrent, d'avoir des activités hors de l'entreprise ? C'est très important d'avoir des activités aussi pour les immigrants, parce que ça a aidé beaucoup à l'intégration pour les immigrants avec les Québécoises et la culture de Portneuf. Et toutes les activités qu'on fait avec les immigrants, les a aidé beaucoup à aimer les personnes qui viennent d'ici, à s'intégrer. Aussi, la vie, c'est plus fun avec ça. Connaître les autres personnes, c'est plus fun pour l'intégration. Il y a des initiatives comme le jumelage ou toi. Toi, Lisbeth, ce que tu dis, c'est que c'est important d'aller à la rencontre des gens ? Oui, c'est très important d'aller à la rencontre des gens et de trouver la meilleure manière de s'intégrer à la communauté. Ça, ça facilite beaucoup de rester dans la région. Est-ce que c'était important pour toi que les gens découvrent d'autres communautés ? Est-ce que tu as fait des activités pour faire découvrir, par exemple, la culture latino ? Oui, c'est important pour moi et c'est pour ça que j'ai fait beaucoup d'activités dans ma maison. On fait beaucoup de parties latino pour intégrer les Québécoises avec les latinos. Aussi, ça a aidé à pratiquer les Français pour les deux côtés, tant pour le Québec, tant pour les immigrants latinos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les bignobles que tu peux regarder ici, c'est vraiment un projet de moi, mon chum, on a décidé de commencer un projet différent à Québec, au Donacana. Et finalement, c'est depuis trois ans qu'on a commencé avec les bignobles et c'était un grand succès jusqu'à maintenant. Lisbeth, ça fait longtemps que vous êtes installée là comme ça ? On est en campagne, vous êtes depuis longtemps dans cette maison ? Oui, ça fait longtemps qu'on est ici, dix ans qu'on habite à Donacana. Lisbeth, qu'est-ce qui te plaît le plus dans Portneuf depuis que tu es arrivée ? Qu'est-ce que j'aime plus de Portneuf depuis que j'ai arrivée ? C'est la tranquillité et la facilité d'habiter ici et la sécurité d'habiter dans la région de Portneuf. Tu habites à un bel endroit, une belle maison, il y a des vignes, tu peux nous en parler un petit peu ? On est où ? Nous décrire un peu chez toi ? Chez moi, on a une grande place, on était chanceux. On a la rivière en arrière de nous, on peut marcher avec une belle vue. On a aussi, on a peut-être cinq minutes de la downtown. C'est très facile et on est un peu loin, d'un peu loin de chaque voisin. Ça nous permettait un peu la privacité. Et c'est le bon paysage qu'on a, c'est pour ça qu'on a aussi le vignable. Qu'est-ce que tu dirais à un immigrant qui veut s'installer ici, Lisbeth ? Je le dirais à un immigrant qui voulait s'installer ici, dans le coin de Portneuf au Canada, que ce n'était pas facile, mais à la fin, c'était la meilleure chose que j'ai fait dans ma vie, de déménager au Canada. J'ai beaucoup d'opportunités, beaucoup de nouveaux horizons, et beaucoup de nouveaux projets qui ont commencé ici. Je suis vraiment contente et heureuse de ma décision de déménager ici. Est-ce que tu peux nous dire, Portneuf, si on te disait, il y a quelqu'un qui veut venir dans Portneuf, comment tu vas le convaincre, toi ? Si quelqu'un voulait venir dans la région de Portneuf, je vais dire que c'est une région merveilleuse. Les paysages sont merveilleux, la rivière, on a beaucoup de places pour marcher, les parcs, on a aussi tout de proches, pour aller à magasiner. Aussi, les personnes sont très amicales. en espagnol, je les dirais à les nouveaux émigrantes qui viennent à la région, que c'est une région hermosa, où ils trouveront la tranquillité, la paix, où ils trouveront les bons paysages, où la gens sont très amigables, et surtout, la sécurité que nous avons pour nos enfants, pour nous et la famille. Si tu devais quitter Québec, tu irais où ? Si tu quittais Portneuf, où est-ce que tu irais habiter ? Je vais aller à Newville. Non, Newville c'est Portneuf aussi.